Bonjour tout le monde, toujours avec bien-être, donc ce programme qui va durer longtemps, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, quand on dit bien-être c'est un terme joli, c'est un terme à entendre, pourquoi pas. Et on va dans cet épisode parler de l'alimentation, toujours alimentation, pas nutrition, l'alimentation des femmes enceintes et des femmes allaitantes, c'est très important. Et malheureusement, je regrette beaucoup, je regrette parce qu'on fait beaucoup peur à ces femmes enceintes, surtout la femme enceinte, on fait beaucoup peur à cette femme enceinte, parce qu'elle ne manque de rien, s'il mange dans sa maison, s'il fait sa cuisine elle-même, elle ne manque de rien, elle ne manque ni d'acide folique, ni de fer, ni de rien. Mais on commence dès le premier mois, quand on fait une échographie, on voit l'embry en train de se formier, on lui dit, attention vous êtes enceinte, etc. Et dès ce moment-là, on commence à faire peur, il faut que tu fasses un contrôle, il faut que tu ailles voir ça, regarder l'acide folique, attention le faire, tu es enceinte, etc. Et on commence à faire ça, et ça c'est agressif un peu, il faut laisser ces femmes tranquilles, qu'elles n'auront pas de problème. Bon, on divise les femmes en deux, les tantes et enceintes, les deux. Quand elles vivent, surtout chez nous, au Maroc, tout le monde, pour l'espace maghrébin, la femme, elle fait sa cuisine encore, surtout la campagne, les provinces. La campagne, la femme, elle vit bien, pourquoi ? Parce qu'elle fait sa cuisine, parce qu'elle cuisine elle-même, et elle prépare ses repas elle-même, il n'y a pas de problème. Il y a moins de produits industriels dans ces campagnes, et il y a moins de catastrophes d'ailleurs. Et puis, on a l'air pur, et les femmes, elles bougent, elles travaillent bien, et puis elles préparent elles-mêmes leur repas. Elles n'ont besoin de rien. Elles n'ont besoin ni d'acide folique, ni de vitamine D, ni de fer, ni rien. Elles n'ont besoin de rien, il faut qu'elles laissent ces femmes tranquilles. Et même dans les pays européens et américains, si les femmes dans les provinces et dans les campagnes, elles font leur cuisine, elles-mêmes, elles préparent leur repas, elles-mêmes, qui restent chez elles, qui n'ont pas à aller entendre n'importe quoi, vous voyez ? Elles n'ont pas besoin de fer, parce que le fer existe dans tout ce qui a été créé par notre Dieu. Il existe sur la terre. Le fer ne manque pas dans un aliment. Il n'y a aucun aliment où il n'y a pas le fer. Ça n'existe pas sur la nature. Même la menthe, même la coriandre, même le persil, même les petites choses là que vous voyez, là, elles contiennent du fer. Le fer existe partout. Et puis, l'acide folique, ça existe dans les choses d'abord vertes, les choses actuellement qu'on mange moins, et surtout les légumineuses. Les légumineuses sont très riches en acide folique. Tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, la fève, tout ça, le soja, pourquoi pas. Et ces choses-là, que ce soit sous forme sèche ou frais, mais la forme fraîche est mieux. Comme la fève fraîche, comme les petits pois, comme les haricots verts, comme les trucs comme ça. Les choux de Bruxelles, comme les salades, les trucs, les feuilles verts, tout ça, là, c'est riche en acide folique. Mais les asperges, les asperges, reste la bombe d'acide folique, reste la première source d'acide folique, les asperges. Et puis, ces femmes-là, elles n'ont bien. La deuxième catégorie de femmes, c'est la femme qui vit en ville. C'est les grandes villes et les grandes concentrations. Ça, c'est une femme actuellement, quand il travaille, ça se complique. Et bien sûr, quand il ne fait pas sa cuisine, et quand il mange ailleurs, dans les restos, quand il prend des snacks ou de n'importe quoi, là, c'est une femme qui a besoin de tout. Il a besoin de fer, d'acide folique, de vitamine D, de tout. Il a besoin de tout. Et malheureusement, il faut qu'on soit clair avec les gens, mais il ne faut pas qu'on mélange. Il y a une femme qui vient de la campagne, il ne mange que du naturel, il a l'air, il bouge, il vient, et puis on lui donne du fer. Vous voyez, ça c'est de l'ignorance, malheureusement, et ça existe chez nous, ça existe, ça existe. On donne actuellement le fer même à des femmes à la campagne. Mais ces femmes qui vivent dans les grandes villes, elles ont besoin de cet complément alimentaire, parce que ça s'appelle complément alimentaire. Pourquoi ? Parce que leur alimentation, ils ne contiennent pas ces ingrédients. Il est carencé en fer, il est carencé en acide folique, il est carencé en toutes les vitamines, de toute façon. Quand la femme vit sur les frites, sur les hamburgers, et puis sauf drink, sur une limonade, là c'est un régime où il n'y a rien. Donc la femme enceinte doit renforcer son régime par les fibres, le végétarisme. Quand je dis fibres, c'est le végétarisme. Je ne parle pas nutrition, je parle alimentation. Je parle aliment. Les fibres existent dans le monde végétal, elles n'existent pas dans le monde animal. Donc cette femme enceinte, elle doit avoir 90% de son régime végétarien. Et puis il faut qu'elle prenne les bonnes protéines, accompagnées de bonnes choses, qui sont le poisson, la chair de poisson. Mais il ne faut pas que ce soit le poisson élevé. Il faut que ce soit le poisson pêché dans l'océan. Bien qu'actuellement les océans sont contaminés, pas uniquement les métaux lourds, mais avec la poussière de plastique. C'est les atomes de plastique, malheureusement. Mais de toute façon il y a un contrôle, surtout dans les pays européens et américains, il y a un contrôle. Donc là, les labos, ils contrôlent bien la chose avant de la mettre sur le point de vente. Donc la chair de poisson avec le végétarisme. Et puis la femme enceinte doit éviter un groupe qu'on a appelé les seeds, les graines. Il doit arrêter, la femme enceinte ne doit pas prendre de finugrec, de cressant, de sésame, de laine, de nigel, etc. Ça c'est des graines, la finouille, l'anis et tout ça, ça c'est des graines qui sont phytostrogéniques, il faut qu'il évite. Mais, 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 une pincée de ces graines, comme la finouille, tout ça, pour aromatiser, comme les graines de coriandré, tout ça, dans l'alimentation, ça ne gêne pas. Mais seulement il ne faut pas qu'il mange une grande quantité, il ne faut pas qu'il en mange régulièrement et en grande quantité. Là c'est dangereux. Mais quand il met des graines, des petites graines, avec le sésame, ou des petites graines, comme ça, dans l'alimentation, ça ne gêne pas. Et la femme allaitante doit renforcer son régime par ses graines. Donc ses graines, elles sont interdites pour la femme enceinte. Mais la femme allaitante, il faut qu'il en mange chaque jour et beaucoup. Donc en bonne quantité. La finie grecque en arabe s'appelle « hilba ». Et « hilba » c'est « hlib », « hlib » c'est le lait. Donc on l'a appelé « hilba » pourquoi ? Parce qu'il stimule la production du lait dans le sein. D'ailleurs, les ormands du lait. Et ces graines, elles sont bonnes pour la femme allaitante, mais elles sont interdites pour la femme enceinte, pour être claire. Et la femme enceinte, elle cherche tout le temps à ne pas avoir des problèmes. Mais la façon dont elle cherche et dont elle écoute les gens qui conseillent, ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne manière. Parce qu'elle est en train de lutter contre les carences de fer, l'anémie, et contre le manque d'acide folique pour la formation de l'embryon, etc. Mais elle oublie les choses négatives. Elle oublie qu'il ne faut pas qu'il mange des choses qui contiennent des produits toxiques, parce que ça va intoxiquer aussi le foetus. Et pour éviter d'avoir un enfant autiste, je le dis clairement, pour éviter d'avoir un enfant autiste, il faut que la femme enceinte mange naturel. Il faut qu'elle évite tous les produits industriels. Tous les produits ayant subi un process, stérilisation, comme les saucissants, comme les fromages, comme les limonades, comme les biscuits, comme les gaufrettes, etc. Toutes les choses qui passent par l'industrie, la femme enceinte doit les éviter pour ne pas intoxiquer son foetus. Parce qu'il y a un cumul de métaux lourds, de toxines, de matières plastiques, de colorants, etc. Là, qui vont gêner. D'ailleurs, la femme enceinte, quand elle mange des choses anormales, elle sent bien que son foetus, son bébé, commence à s'agiter. Oui, parce que ça passe par le sang. Le placenta, tout ce qui est toxique passe par le sang au foetus. Il faut qu'on soit clair. Donc la femme doit avoir une alimentation, pas une nutrition, une alimentation saine, une alimentation exempte de tous dangers toxiques. Que ce soit les micro-organismes, que ce soit les toxines, ou les parasites, ou les métaux lourds, ou les colorants, les additifs, les pesticides, les matières de cuisson, les nitrates, les produits de cuisson. Il ne faut pas qu'ils mangent la friture. Il ne faut pas qu'il y ait trop de viande hormonale. Donc c'est le poisson, le végétarisme, les légumineuses, les céréales et tout ça. L'huile d'olive, les fruits secs, comme les dattes, les figues, les raisins secs, les amandes, les noix et tout ça. Il y a toute une gamme. Ce n'est pas parce qu'on ne coupe pas la viande qu'il va crever de faim. Il y a beaucoup de choses. C'est que maintenant, on n'a pas une culture alimentaire. C'est ça le problème. On a perdu cette culture et puis la femme, actuellement, elle est perdue. Quand on enlève la tomate et la viande, elle ne sait pas quoi faire. Là, c'est grave parce qu'avant, les femmes, elles savaient bien. Elles avaient toute une culture. Donc, elles étaient des professeurs en alimentation. Mais maintenant, elle se limite. Une barre de chocolat, un petit snack, un hamburger, une limonade et tout ça, ce n'est pas l'alimentation. Ça, c'est la catastrophe. Il faut varier ces choses. On a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, y compris les fruits secs, beaucoup de céréales. Les céréales, il y en a 5 ou 7 qui sont les plus courants. On a l'orge, malheureusement, en Europe, on ne mange pas l'orge. On a l'orge, on a le blé avec les deux variétés, donc tendres et durs. Et on a le maïs et on a même le sorgho. Le sorgho, avant, il était consommé. Et puis, on a le millet, on a le soja, on a le riz. On a beaucoup, on a beaucoup, les graines, on a la fève, on a les lentilles, on a les haricots. On a pour qu'il faut qu'on choisisse. Les céréales, elles ont les mêmes caractéristiques que les gens choisissent. Et puis, les légumineuses, elles ont les mêmes caractéristiques que les gens choisissent. Quand ils aiment les lentilles, c'est bon. Quand ils aiment les haricots, c'est bon. Quand ils aiment la fève, c'est bon. Le poichis, c'est bon. Et puis, on a l'huile d'olive, c'est obligatoire. L'huile d'olive, je dis bien, deux fois. L'huile d'olive est obligatoire pour la femme enceinte et allaitante en même temps, parce qu'il y a un acide oliaque, parce qu'il y a des antioxydants. Et puis, on a les légumes, toutes sortes de légumes. Et on a les légumineuses, les fruits, on a les fruits secs et les fruits frais. Et puis, les épices, les épices, ça gêne un peu l'embryon. Vous savez bien que quand la femme mange épicé, l'enfant, il se met tout de suite à agiter, bien sûr, parce que c'est des stimulants, des stimulants très forts et c'est des piquants. Donc, il faut qu'il n'en mange pas beaucoup. Tout au moins, les épices piquantes, il ne faut pas que la femme évite un peu au maximum, parce que c'est bien, ils sont phytostéroliques, mais les épices en utilisent très peu, mais ils sont des excitants, ils sont des stimulants. Donc, vous voyez, il faut éviter un peu. Et même la femme allaitante, la même chose. La femme allaitante, parfois, le bébé refuse le lait. Pourquoi elle refuse le lait ? Parce qu'il y a quelque chose dans ce lait, il y a un goût qui a changé, il y a quelque chose, la femme a mangé quelque chose qui n'est pas bien. Mais la femme enceinte et la femme allaitante ne doivent pas intoxiquer son bébé ou son foetus. Quand elle est enceinte, c'est un foetus qui s'intoxique. Quand elle est allaitante, c'est un bébé, c'est un petit enfant qui va être intoxiqué. Parce que toutes les choses toxiques passent par le lait et toutes les choses toxiques passent par le sang. Et il faut que les femmes enceintes et les femmes allaitantes, il faut qu'elles sachent ça une fois pour toutes. Et il faut qu'elles fassent attention à leur nourriture, parce qu'elles ont soit un foetus, soit un enfant à nourrir. Donc, il faut qu'elles fassent attention. Donc, évitez la cuisson rapide et la cuisson stérilisée, c'est-à-dire tout ce qui est friture et tout ce qui est produits industriels. Et puis, les repas préparés à la maison, la femme n'a besoin de rien, n'a besoin de rien. Mais quand elle ne fait pas sa cuisine, quand elle ne prépare pas ses repas, à partir des choses crues qu'elle a achetées, à ce moment-là, il faut qu'elle aille chercher des compléments alimentaires. Il faut qu'elle écoute son gynéco. Il n'aura pas la solution à 100%, il aura une solution à 40% et à 50%. Parce que l'acide folique qui se trouve dans les légumes, ce n'est pas l'acide folique qu'elle prend de la pharmacie. Ce n'est pas la même chose. Le fer qui existe dans les aliments, c'est un fer natif. Ce n'est pas le fer qu'on donne sous forme de comprémit ou de poudre. Et je conseille les femmes enceintes à éviter au maximum ces choses, parce que le fer existe. S'ils préparent le repas, il y a du fer dedans. Mais il ne faut pas qu'ils aillent prendre un aliment ou un antinutriment qui va bloquer le fer. D'ailleurs, comme l'intoxication en plomb. Le plomb, d'ailleurs, il bloque l'absorption du fer. Là, ça, c'est connu. Et une alimentation saine, c'est ça, c'est la cuisson à la maison, c'est les choses naturelles. Et puis l'huile d'olive à la place des autres huiles. Il faut qu'ils évitent pendant que la femme est enceinte. Pendant les neuf mois, cette femme enceinte doit interdire toute la matière grasse, d'ailleurs, raffinée. Les margarines, raffinées, hydrogénées. La margarine et les huiles raffinées. Il faut qu'ils consomment l'huile d'olive, parce que c'est une huile de presse, elle n'est pas raffinée. Il faut qu'ils arrêtent les viandes, les poissons, s'il y a de la viande de pâturage, s'ils trouvent une viande de pâturage de bœuf, viande de pâturage, etc. Mais le poulet et la dente qu'ils évitent au maximum, parce que c'est des concentrés qui se sont donnés, et c'est une croissance rapide de la viande, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent. Un mois, les neuf mois, quand il est enceint. Et puis la femme à la tente, c'est la même chose. Il faut qu'ils choisissent les aliments à faire passer à cet enfant par le lait, et à faire passer à ce foetus-là, à ce bébé dans le ventre. Là, sinon, il va l'intoxiquer. Ça, c'est des choses qu'on enseigne aux gens. On enseigne ces choses, on enseigne aux gens comment vivre en paix. C'est pourquoi on a appelé ce programme « Bien-être ». Et on ne peut pas, bien-être, bien sûr, c'est bien-être qui dit non. Tout le monde veut être en bien-être. Mais bien-être, il a des conditions, et il a aussi des choses qu'il faut respecter. Sinon, on n'est pas en bien-être. Ça gêne parfois, et il y a des choses qu'on ne connaît pas actuellement. Il y a des maladies qu'on ne connaît pas. On a un grand dossier, puis le médecin vous dit « on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est ». Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a des maladies actuellement qui émergent, il y a des maladies nouvelles maintenant qu'on ne connaît pas. Bon, peut-être qu'on les connaîtra dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais il y a des maladies actuellement qui ne sont pas connues. On ne sait pas ce que c'est exactement. Et il y en a beaucoup, et dans tous les pays. Et le monde actuellement est en train de s'harmoniser sur le plan alimentation. On est en train de s'harmoniser. Pourquoi ? Parce qu'avec les échanges internationaux en commerce, là on trouve tous les produits qu'on trouve à Pékin, on les trouve à Paris, on les trouve à Casablanca, et puis on les trouve à Riyad. Et les choses qu'on trouve à Kuala Lumpur, on va les retrouver à Frankfurt et à Amsterdam. Et puis avec l'échange maintenant du commerce, on trouve la même chose. Sauf que les Asiatiques actuellement, ils ont une nourriture saine parce qu'ils font encore leur cuisine, ils mangent végétal. Et ils vont manger variés parce qu'ils ont beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, quelques 300 variétés de fruits dans ces pays-là. Taïwan, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, etc. Nouvelle-Zélande, c'est un pays trop riche en fruits. Ces pays-là, ils ont une grande richesse en fruits. Pourquoi ? Parce que c'est des pays où ils pleutent tout le temps, ils ont une température élevée. La température moyenne de l'année, c'est 30-32 degrés, et puis ils ont beaucoup d'eau, ils ont un excès d'eau, ils ont beaucoup d'eau et il pleut tout le temps. Et pourquoi ils ont beaucoup de fruits ? Surtout les fruits d'arbres, les arbres fruitiers, ils en ont beaucoup. D'ailleurs, les noix de coco, ça va jusqu'aux bananes, et puis ça passe jusqu'à la mangue, etc. Donc ils ont beaucoup de fruits. Et malheureusement, nous, les pays européens surtout, ils ont beaucoup de lait et de viande. Donc c'est une consommation exagérée des produits d'origine animale. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont beaucoup de problèmes hormonaux. Les femmes, elles ont un chamboulage hormonal, et puis elles ont des problèmes du côlon, des problèmes de colorectal, des cancers colorectal. Elles ont des litiases cardiovasculaires, elles ont beaucoup d'allergies, etc. Donc ça dépend des régions, et puis chaque région a son régime. Mais ce régime-là, il nous montre, c'est un miroir, il nous montre les maladies qui vont se retrouver dans cette société. Au pays du Maghreb, actuellement, nous étions les meilleurs, parce que nous sommes des Méditerranéens, et on a un peu de tout. Et actuellement, on veut une nourriture européenne, et maintenant, on a les mêmes maladies. On a les mêmes maladies, parce qu'avant, c'était une honte au Maroc. Je me souviens très bien, les années même, 60 et 70, c'est-tu une honte qu'on achète le pain ? C'est-tu une honte au Maroc ? Si on ne le fait pas sans pain, là, on va se moquer de lui, c'est une honte. Maintenant, tout le monde achète sans pain. Et le pain qu'on achète, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du pain, tellement ils mangent quelque chose qui s'appelle le pain, mais pain, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas du pain. Parce que le pain est bien fermenté, il est fermenté pendant 10 heures, il est fermenté par un ferment acide, pour détruire l'acide fichlé. L'acide fichlé, c'est une lectine, et c'est l'acide fichlé actuellement qui provoque des problèmes chez les gens. On a déjà parlé du pain, il y a un épisode sur Fait TV, un français, que vous pouvez regarder. Le pain, ça s'appelle pain, et vous allez voir que ce que vous mangez, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas le bon pain, et le pain, d'ailleurs, est très riche en tous ces ingrédients, mais il y a l'acide fichlé. Si on ne dégrade pas l'acide fichlé, on n'aura aucun minéral, ni aucune vitamine qui va être absorbé. Et l'acide fichlé est dégradé par les bactéries lactiques, entre les ferments acides, les ferments naturels traditionnels. Et maintenant, on utilise une levure boulangère, une levure boulangère qu'on met avec de la farine, du sel, de l'eau, et ce n'est pas du pain. C'est un pain à 5%, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la farine. Jusqu'à un autre épisode, Inch'Allah. Assalamu alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada